ok bonjour à tout le monde bonjour on nous entend bienvenue à tous à toutes j'espère que vous êtes super nombreux et nombreuses mais on même si on vous voit pas et donc bienvenue à la remise des prix du concours chouette toilette je vais essayer de mettre correctement ma caméra voilà donc je suis vincent de la veine comme le petit texte a été clair et nathalie etienne sera ma co enfin on va présenter ça à deux en fait un tout simplement on a on a toute l'équipe du jury qui est en qui participe à la session depuis l'arrière scène on verra comment comment ils peuvent nous aider au mieux je vais peut-être prendre le powerpoint s'il vous plaît merci beaucoup donc je commence encore une fois par vous remercier d'assister à ce à cette remise des prix c'est super pour les personnes qui étaient venues pour la session sur sur les toilettes inclusives et qui sont restés j'espère que vous allez voir des exemples intéressants de de réalisation par des collègues un d'abord un énorme merci à nos partenaires qui nous sont accompagnés tout le long du concours ils sont listés ici du moins la plupart d'entre eux on a la facron rch france qui est donc une association qui travaille dans le dans le soutien à l'accompagnement et la défense des droits des personnes qui souffrent de maladies gastro intestinales et donc de la médite crône aussi on a biome paris qui fournit des articles de toilettes et dont on va reparler juste un peu après pour les lots on a bien sûr le magazine flush on aura également l'occasion de reparler la commission la bambib de la bf qui nous a fièrement accompagné et vous avez la société piste de bouffe dont on va reparler donc on peut leur faire un énorme remerciement parce que c'est des fois là c'est des gens qui ont répondu présent à nos sollicitations un peu atypique voilà tout comme on si je vais refaire deux minutes d'histoire du concours mais dans la suite de ce que disait tout à l'heure amandine pour le lancement de de la session sur les toilettes on était en 2019 je crois quand on a commencé à évoquer l'idée de ce concours qui est un peu parti comme une blague au départ et qui a fini par nous mobiliser nous tous membres du jury pendant de longs moments et ça a donné un résultat qui est voilà qui est super enthousiasmant on remercie fort tous les participants mais je reviendrai à ça on va commencer par vous parler des lots rapidement du coup qu'ils sont à faire en concours on vous a mis des images alors je pense que c'est ma qualité d'écran à moi qui est pas un qui est pas ouf mais vous devez voir mieux que ça donc on a moult type de l'eau qui nous ont été principalement donné par un sponsor on a le magazine flush qui est donc un magazine dédié aux toilettes on a des pistes debout en eux mêmes donc on pourra vous en parler si jamais vous avez des questions sur sur ce qu'est un piste debout comment ça s'utilise on a bien entendu des guides sur l'accessibilité et inclusivité en bibliothèque de la bf qui sont très intéressants si jamais vous voulez voilà vous lancez dans enfin si vous vous posez des questions sur sur ces questions là biome nous a généreusement fourni des brosses que vous voyez qui sont un peu étrange en matériaux recyclés entièrement et nous avons aussi nectar qui a été assez aimable pour proposer un abonnement à son magazine le magazine bibliothèque de la bf dont le dernier dont le numéro 101 porté sur plein de d'idées pour ses bibliothèques et parler pas mal de toilettes aussi et le petit livre illustré de l'intimité aussi donc voilà on ne vais pas vous faire un retour sur qui gagne quoi parce que c'est il ya toute une variété et la chance qu'on a eu ces deux commandes d'avoir pas des sponsors qui étaient généreux et sympathiques ce qui nous a permis vu le nombre de dossiers de proposer des lots aux personnes qui ont remporté les prix mais aussi à toutes les les bibliothèques qui ont posé des dossiers parce que bon on vous en parlera un peu plus tard mais à l'examen des candidatures on a eu quand même des super surprises ça foisonné de bonnes idées on a eu des participations de plein de bibliothèques et de plein de bibliothèques de tailles différentes ce qui était très important pour nous donc voilà on voulait vraiment récompenser la qualité des dossiers le fait que des collègues aient pris leur temps pour participer à ce concours et ça prouve que finalement on n'est peut-être pas un niveau 0 sur la réflexion autour des toilettes et qu'il ya déjà pas mal de collègues qui sont emparés de ce sujet et qui vont peut-être s'en emparer encore plus j'ai pas mentionné le lot incroyable que qui a été fait créé d'ailleurs par la commission la bambi mais vous le voyez au centre de cette image c'est un dérouleur à papier toilette qui est voilà fait main enfin fait à l'imprimante 3d grâce aux collègues de la bambi des gens on les en remercie très très fort je crois qu'il me reste à présenter le jury après quoi je vais se passer la parole avec nathalie ah non un de à mais il n'y avait plus la sali sur le jury c'est pas important je vais vous en parler directement comme ça si vous avez vu quelque chose vous faites comme si vous n'avez rien vu il se situe à la fin du diaporama ah bon bah alors on en reparlera à la fin excusez-moi bon bah est d'accord nathalie est ce que tu es prête alors est ce que je peux avoir moi et nathalie sur l'écran s'il vous plaît merci donc nathalie je ne sais pas si tu as des tambours à proximité non bon c'est pas grave on fera sans donc on va essayer d'annoncer les prix un à un et nathalie et moi on va se répartir la parole pour vous parler un peu de chaque bibliothèque qui a gagné un prix et de vous dire un peu ce qui était dans leur dossier et voilà et toutes les choses qu'ils ont proposés donc les prix se sont répartis dans les catégories de services offerts dans les catégories d'esthétique dans les catégories de projets en cours parce qu'on a eu des dossiers qui parlaient de projets en cours et c'était à notre avis une bonne idée de voilà de récompenser ça et de faire en sorte que des collègues qui ont sont dans une démarche de proposer quelque chose pour leur toilette puisse également être être récompensés et vu qu'on avait beaucoup de très très bon dossier on a finalement décidé après la discussion du jury de présenter un prix spécial du jury qui récompense des dossiers de super qualité qui voilà émarge un peu à toutes ces différentes catégories on va commencer tout de suite si vous le voulez bien dans la catégorie donc des services offerts en bibliothèque pour les petites bibliothèques et là je demande le changement les vainqueurs sont le tiers lieu du moulin à rocq donc la bibliothèque du tiers lieu le moulin voilà donc normalement vous les voyez je vais laisser nathalie parler un peu de cette bibliothèque peut-être mais bravo à eux et à elle aussi alors nathalie on entend pas je crois que ton micro est désactivé là c'est mieux je pense pardon donc rocq est une commune de haute-garonne de 4500 habitants en région occitanie et la bibliothèque se trouve dans le tiers lieu culturel le moulin donc le bâtiment fait trois étages et il y'a un sanitaire à chaque étage lumineux et accessible pour tous avec des toilettes mixtes des marches pieds pour les petits des réducteurs toilettes des tables allongées des miroirs des mouchoirs et même prochainement du lait du coton et des lingettes donc on peut vraiment parler d'un sans faute pour l'accessibilité des familles le deuxième étage accueille l'espace jeunesse de la bibliothèque et donc on le voit sur la photo il y a vraiment une ambiance ludique familiale donc avec des dessins des couleurs vives des livres et des jouets sur les dinosaures et puis on peut voir qu'il y a une table allongée murale ainsi qu'une autre table allongée au fond donc chapeau on voit alors sur cette deuxième diapo le premier étage donc en particulier la photo du haut en fait donc c'est un espace ce premier étage qui qui accueille les associations donc il est vraiment propice au partage des savoirs et du coup dans les toilettes on y trouve des informations sur divers sujets comme l'hygiène ou les règles et enfin au rez-de-chaussée donc c'est la photo du dessous c'est le thème environnement qui a été choisi c'est vraiment en écho à la grénothèque qui est sur le même étage à la bibliothèque et également à l'espace végétalisé à l'extérieur de la bibliothèque donc on voit peut-être pas très bien mais la décoration elle a été réalisée à partir de matériaux recyclés par exemple des concerts pour les boîtes pour les plantes suspendues le papier peint c'est de la récup aussi et puis donc on trouve une caisse récup également avec des dons de livres et de revues carrément en lien avec le thème de l'environnement puisque ce sont des revues et des livres sur le jardinage la nature et les plantes à lire sur place ou à emporter donc le jury a bien aimé cette idée de personnaliser en fonction des collections à chaque étage et les toilettes comme lieu de comme un autre de médiation et de mise en valeur des collections et puis côté récup qui montre qu'on peut proposer des chouettes toilettes pas forcément avec des budgets énormes voilà à noter également que ces toilettes sont recensés sur deux la biothèque du moulin recense ces toilettes sur deux applis où sont les toilettes et plouf donc c'est pratique par exemple pour les promeneurs puisque le moulin est à côté de de sur les bords de la garonne donc on imagine qu'il peut y avoir des gens promeneurs qui du coup rentrent dans la bibliothèque le tiers lieu le moulin a reçu le label comme à la maison donc on voit sur un coin de la diapo donc c'est un label du conseil départemental de haute garonne et en effet on s'y trouve vraiment comme à la maison c'est d'ailleurs un leitmotiv que de nombreuses candidatures ont mis en avant dans leur choix à la fois de déco et de service voilà biothèque du roc bravo merci à ce qu'on peut voir super merci beaucoup ouais non bravo à l1 au passage parce que c'était vraiment un point fort du dossier ça ça me rappelle du coup nos partenaires de la fa croix nrch france si vous assistez à ça et que vous demandez quel service proposer en plus dans vos toilettes les faire localiser dans des applications ou sur des cartes c'est quelque chose d'extrêmement précieux nathalie a parlé avec justesse des promeneurs ou des gens qui sont de passage et qui peuvent avoir besoin de toilettes c'est une chose et c'est aussi vrai pour les personnes qui souffrent de maladies qui font qu'elles doivent aller aux toilettes assez régulièrement et dans ces cas là quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas ou de passage mais c'est extrêmement extrêmement précieux de savoir où est ce qu'il ya des toilettes publiques gratuites et bien et bien entretenu donc voilà un gros bravo au tiers lieu du moulin à roc on va continuer du coup toujours dans la catégorie des services offerts en bibliothèque cette fois ci dans la catégorie de ce qu'on appelait les grosses bibliothèques voilà c'était généralement dans des villes qui sont plus plus grandes et qui desservent donc une plus grande une plus grande quantité de public donc dans cette catégorie les gagnants et gagnantes sont la bibliothèque louise michel de paris voilà donc bravo un énorme bravo à la bibliothèque louise michel qui a présenté un dossier super riche avec beaucoup de services déjà fait et plein de réflexions en cours je vais peut-être laisser nathalie expliquer toute la richesse du dossier oui en effet là encore vraiment le côté comme à la maison c'est vraiment le fil conducteur des services offerts à la bibliothèque louise michel donc c'est une bibliothèque qui se trouve dans le 20e arrondissement de paris elle se définit comme une médiathèque de poche un lieu de vie qui se veut forcément inscrit dans son quartier un endroit où on doit se sentir bien accueilli choyer aimé et respecter jusque dans les toilettes donc les toilettes ont été pensées pour être les plus spacieuses et les plus inclusif possible donc des toilettes mix le jury a aussi été sensible aux nombreux services offerts tout comme pour la bibliothèque du moulin les nombreux services offerts aux familles donc on voit sur les photos des pots des réducteurs toilettes une table à langer et alors quelque chose qui est assez peu commun un chauffe biberon donc on voit à côté de la table à langer et il ya même du produit vaisselle pour laver son petit matériel de cuisine si nécessaire deuxième diapo sur louise michel voilà donc les cabines de toilettes sont équipés de leur propre lavabo permettant l'usage facile et discret d'une coupe menstruelle on en avait parlé dans l'intervention d'avant il ya un accès libre et gratuit aux protections périodiques donc la boîte rose que vous voyez c'est ça donc c'est un plus pour de nombreuses collégiennes lycéennes et toute personne en situation de précarité qui fréquente les lieux donc les boîtes sont régulièrement réapprovisionnés par le public c'est une action très plébiscité par les usagers sur les réseaux sociaux et l'équipe de la bibliothèque nous a vraiment dit que la collecte de protection elle est facile prolifique et le stock n'est pas prêt de s'épuiser donc voilà c'est une idée vraiment à multiplier dans les espaces publics troisième diapo alors on a aussi beaucoup aimé aimé l'idée d'utiliser des toilettes pour faire de la communication donc là on peut voir qu'en fait il ya des affiches avec des qr codes dans les cabines de toilettes et elle renvoie vers un article du blog de la bibliothèque donc il suffit avec son smartphone de flasher le qr code et l'équipe a pu constater parce qu'elle a mis des vieux articles de son blog que effectivement avec les stats elle a pu se rendre compte que ça a été consulté partagé voilà car inutile de le rappeler c'est souvent au petit coin qu'on pratique de la lecture voilà donc on connaissait déjà bien cette bibliothèque pour toutes ses actions vraiment originales et novatrice et donc là vraiment elle méritait ce prix bravo elle un gros bravo aux équipes enfin je pense qu'on a beaucoup de dossiers qui ont qui ont travaillé sur quelque chose moi personnellement je m'y attendais pas spécialement c'est à dire la médiation des collections dans les toilettes ça peut paraître incongru peut-être quand on dit ça au départ mais au final pourquoi pas enfin faire la pub de ces animations sur les portes des toilettes proposer des articles de blogs faire des recommandations c'est un endroit toutes les personnes qui ont participé à la session avant l'on dit et répéter où on passe quand même pas mal de temps où on peut capter un public qui vient peut-être pas pour les autres services de la bibliothèque non plus donc ça peut toujours être une idée de se dire que c'est aussi par là qu'on peut accueillir et vraiment inclure du public donc voilà c'est pas anodin et c'est c'est un super super dispositif donc bravo à la bibliothèque louise michel bravo à toutes les autres personnes qui ont participé dans cette catégorie des services offerts on va passer du coup à la catégorie suivante qui est la catégorie esthétique je vais peut-être dire juste un petit mot rapide pour comment dire revenir sur cette question esthétique service offert on était vraiment parti du principe que voilà il y aurait des collègues qui vraiment aurait bossé sur le côté des services etc et d'un autre côté des toilettes un peu un peu moche des fois on peut rien y faire voilà on est dans un bâtiment qui est pas très très beau et où les dossiers qu'on a vu au final était souvent de mêler l'un et l'autre assez harmonieusement c'est à dire qu'il y avait un côté esthétique qui était construit en même temps qu'un côté service offert donc c'était super super riche mais d'un autre côté ça fait que pour nous ça a été difficile de se dire qui allait plutôt dans quel dans quel domaine donc voilà c'était pour dire que en gros les collègues qui avaient gagné des prix de services offerts ne sont pas des gens qui ont fait une mauvaise esthétique et les collègues qui vont gagner des prix d'esthétique n'ont pas des mauvais services bien au contraire souvent c'est vraiment une proposition totale et des exemples à mon avis ultra intéressant à regarder si vous êtes danser dans ces tailles de collectivités petites grandes ou autres donc sans plus attendre nous passons à la catégorie de l'esthétique petite bibliothèque et on annonce directement que le dossier qui gagne et je reprends le point s'il vous plaît c'est l'atelier de pêche bonnieux alors je nathalie va vous en parler dans une minute mais c'était vraiment un dossier complètement atypique avec plein de photos de deux sons et une je pense un un dossier qui débordait de propositions et qui qui espérait limite parler de plus de choses et encore et encore parce que il ya beaucoup 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 de choses qui s'y passent donc bravo à l'atelier de pêche bonnieux je laisse nathalie décrit alors l'atelier donc maison de l'humain et pôle culturel est situé dans la commune de pêche bonnieux 4400 habitants en haute garonne encore la haute garonne donc le bâtiment a été pensé en concertation avec les habitants et notamment avec le pôle accueil jeunesse et le cong le conseil intergénérationnel de la commune donc l'atelier il date 2000 de 2014 pardon et il se veut un lieu fédérateur pour toute la communauté c'est une bibliothèque par qui par tout un tas d'actions se veut un vieux un lieu chaleureux pardon ouvert à tous et à toutes et où l'humour et la bonne humeur est vraiment le maître mot vous allez tout de suite vous en rendre compte parce que l'équipe avait envie d'équité d'accessibilité dans ces espaces elle a voulu des toilettes non genrés elle aussi en adéquation avec des actions de prévention et des événements autour de la lutte contre la discrimination anti lgbt plus la signalétique et ses pictogrammes all universe que vous pouvez voir en bas à gauche est une invitation à provoquer le questionnement chez les usagers justement donc on peut voir donc des des du mobilier coloré vraiment l'idée c'est de rompre la monotonie avec la pose toilette l'espace est créatif ludique pédagogique à l'image en fait des autres services de la bibliothèque alors du coup on peut voir des anecdotes culturelles donc c'est complètement sur la droite la gauche pardon donc vous pouvez pas bien voir mais c'est post culture post pipi des livres et des revues pour bouquiner sur place des pochoirs du mobilier coloré et fantaisie je vous en ai parlé les stickers ne sont pas interdits sur les carreaux au contraire et il y a des affiches également pour annoncer les prochaines animations mais c'est pas tout prochaine diapo on peut vraiment s'amuser dans les toilettes de pêche bonnieux alors on y trouve des affiches donc sur la gauche créé à l'atelier justement irrévérencieuse à souhait on y trouve également un dictachiote enfin un dictaphone mais c'est un dictachiote à l'entrée pour faire alors on peut laisser un message de 10 secondes pour l'usager suivant donc le bouton rouge vous enregistrez votre message et le bouton vert c'est pour écouter le message c'est simple et ultra drôle alors au milieu qu'est ce qu'on voit une espèce de bac avec de l'eau en réalité ça s'appelle une condition musicale c'est une installation qui normalement se trouve dans les toilettes mais là on l'a eu dans un plat à gratin apparemment c'est un dispositif donc qui génère de la musique en fonction de la puissance et de la taille du liquide qui s'écoule dessus voilà alors pour des régions d'hygiène évidemment l'accès n'est malheureusement pas toujours accessible on voit également un visimètre je vous laisse réfléchir à la chose alors même si l'atelier de pêche bonnieux a reçu le prix esthétique comme disait vincent c'est vrai qu'il n'y a pas que ce côté drôle et humoristique que on vient de voir on veut aussi vous parler des actions qu'ils ont auprès des jeunes l'établissement a une mission de prévention donc l'équipe est formée aux problématiques autour de la sexualité on en parlait tout à l'heure autour des conduites addictives et de manière générale des conduites à risque du coup l'équipe propose elle aussi des serviettes hygiéniques pour toute personne qui en aurait besoin ce qui fait vraiment du coup on voit de plus en plus dans les bibliothèques mais aussi des préservatifs et quelque chose qu'on a trouvé vraiment formidable dans le jury ils proposent des vêtements de rechange voilà donc bravo tout à fait merci nathalie tu présentes ça avec une grâce totale enfin il faut le dire quand même c'est incroyable c'est fluide c'est merveilleux non non mais voilà il ya un moment il faut aussi un peu de bienveillance donc oui bravo bravo à pêche bonnieux j'espère que qu'il ya des collègues des bibliothèques qui ont remporté qui sont qui sont dans le public et qui et ben voilà que qui voit qu'elles ont fait un des super choses et franchement moi je trouve c'est ne serait ce que pour le que les collègues voient ce qu'on peut faire dans les toilettes et dans les communes rurales où on pourrait se dire ah bah oui mais vous savez les communes enfin bref c'est il ya une richesse de ce qui est proposé qui est proprement hallucinante pour moi et c'est vraiment un super super dossier donc on va rester dans notre catégorie esthétique et on va monter dans la catégorie des grosses bibliothèques de la même manière donc voilà on en parlera mais les dossiers ont mêlé esthétique et services mais dans tous les cas je vous annonce que les la bibliothèque qui a remporté ce prix c'est la bibliothèque des champs libres de rennes donc voilà la bibliothèque que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà allé à rennes alors on n'a pas le diapo mais ça va venir donc déjà bravo aux collègues des champs libres on va y revenir dans deux petites secondes mais c'est un dossier qui a été également très très riche il a fallu beaucoup d'images pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé qu'on a pu suivre au fur et à mesure de du lancement du concours parce qu'on a lancé ça je me rappellerai même plus tellement mais quelque chose comme en septembre peut-être de janvier 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 ouais donc en janvier de cette année voilà on a vu tout au long de la progression en plan d'action qui se sont mises en place et qui se sont rajoutés à d'autres choses que je vais laisser nathalie décrire mais bravo aux collègues des champs libres oui alors voilà encore une bibliothèque qui nous a vraiment enthousiasmé donc la bibliothèque des champs libres et elle se trouve dans le centre-ville de rennes donc en bretagne donc cette bibliothèque avec son positionnement central dans rennes et une halte pour les amis de une halte pour les gens pour les sanitaires alors bien sûr qu'avec la crise sanitaire avec les restaurants les bars fermés les centres commerciaux fermés pendant des mois la proposition de toilettes publiques en centre-ville a été vraiment réduite sur le territoire du coup huit collègues de la bibliothèque motivés par la question ont créé une action intitulée carrément les toilettes les plus cool de rennes ils se sont dit pour proposer des toilettes des toilettes accueillantes et inclusive comment faire comment faire valoriser la bibliothèque au travers de ces toilettes alors le résultat vous le voyez sur la photo du bas l'équipe a transformé l'une de ces toilettes à l'étage musique en toilettes de bar en attendant leur réouverture les publics ont pu s'emparer de cet espace en particulier des carrelages par des graffitis aux marqueurs avec des feutres à disposition des stickers et c'est vraiment ce qu'on voit sur cette photo panoramique ça a vraiment marché les publics se sont vraiment investis comme vous pouvez le voir on voit également au dessus en fait la fiche qui donne les consignes et qui invite les gens à donner livre libre cours à leur créativité un jury a vraiment aimé l'idée de faire participer les publics pour la déco en toute confiance même si en effet les bibliothèques les bibliothécaires pouvaient à a posteriori retirer ce qui aurait été contraire à la bonne morale diapos suivante donc c'est aussi l'utilisation des portes de toilettes comme outils de communication alors à gauche on voit une revue de presse autour de la problématique des toilettes dans l'espace public et sur la précarité mensuelle et la photo de droite donc on voit des conseils de lecture des suggestions culturelles issus de leur blog bib bazar diapos suivante donc si la bibliothèque a reçu le prix de la déco on a été aussi évidemment sensibles à l'action de lutte contre la précarité mensuelle qui est aussi au coeur de leur leur action au niveau des toilettes l'équipe a fait appel aux dons donc on voit l'affiche bleue là c'est une affiche qui a été mise au public et donc elle met à disposition on voit sur le bord du lavabo une espèce de petite valise avec donc des protections périodiques et on veut aussi vous citer quelques projets qui vont venir car le groupe ne compte pas s'arrêter là donc leur projet c'est le passage de toutes les toilettes en accès mixtes la création d'énigmes et de jeux de pistes à l'intérieur des billets de la des toilettes pardon et pourquoi pas cet été organisé un concours de visite de leur toilette une envie de pipi sur rennes alors n'hésitez plus même si les bars sont réouverts allez y faire un tour ce sont vraiment les toilettes les plus cool de rennes donc un énorme bravo aux collègues de rennes on va continuer et on va cette fois ci se trouver dans la catégorie du prix spécial du jury donc voilà c'est ça a été pour nous l'occasion de récompenser des collègues qui avait émergé vraiment à la fois dans l'esthétique dans la catégorie de services et qui ont vraiment voilà vraiment fait des super dossiers ça nous aurait voilà ça ça nous semblait normal de pouvoir aussi les les remercier et du coup je décerne sans plus attendre le prix spécial du jury dans la catégorie petite bibliothèque à la ludomédiathèque de border et l'amensens donc voilà je vais laisser tout de suite nathalie nous présenter et bravo à elle oui alors bravo aussi on a vraiment beaucoup aimé on a trouvé que cette bibliothèque était charmante magnifique et en particulier ses toilettes donc la ludomédiathèque de border l'amensens donc se trouve dans les landes dans une commune de 350 habitants donc toute petite commune donc dans le sud ouest de la france alors l'équipe a remporté a remporté le prix spécial du jury parce qu'on a trouvé tant par le côté esthétique que le côté service que cette bibliothèque ne pouvait pas partir sans prix donc je vous laisse découvrir leur espace toilette donc c'est un petit espace de 5 mètres carrés dans un établissement de 250 mètres carrés et il est bien adapté à tous les publics donc accès de plein pied une barre pour aider à se relever pour les personnes âgées des grandes poignées de portes des vasques et des toilettes adaptées un capteur lumineux pour un allumage automatique une table allongée du mobilier adapté au petit un nécessaire pour désinfecter les mains ou se laver les mains et puis c'est très très joli comme vous pouvez le voir une signalétique non conventionnelle puisque c'est intitulé sur la porte le petit coin il ya des miroirs pour rendre le lieu plus agréable plus familier et il ya un arbre tout à fait étonnant qui s'appelle le pécoutier en fait ce concours a permis de lancer un travail collaboratif avec les publics mais je m'arrête là on y reviendra tout à l'heure voilà pour la bibliothèque de borderelle à mon sens super c'est bravo bravo on va passer à la prochaine donc on est toujours dans le prix spécial du jury et du coup bas sans plus tarder je vous annonce que le prix spécial du jury dans la catégorie des grosses bibliothèques c'est la bibliothèque de saint sévère à rouen ou sens vert peut-être je vais pas m'attirer les foudres de la collègue qui je sais est en train de nous regarder donc bravo bravo à toute l'équipe de la bibliothèque pour pour ben voilà pour pour le dossier qui a été mis et pour toutes les réalisations qui ont été fait dans le cadre de ces toilettes ça a vraiment été a priori un gros boulot repenser au total peut-être que nathalie tu as quelques éléments là dessus non je ne sais pas je n'ai pas écouté désolé vous pouvez répéter la question oui non mais c'était justement pour dire voilà que saint verre c'est un projet qui a été vraiment je reprends le diapo si je l'ai pas si tu plaît repenser dès le départ de la reconstruction de la bibliothèque qui a vraiment pensé une ambiance particulière pour chaque cabine qui avait chacun une thématique donc à plusieurs cabines avec chacune une ambiance vous voyez un cours aperçu sur cette diapo donc c'est vraiment un vachement sympathique d'avoir cette dit voilà on va se baser sur l'expérience de chaque de chaque personne peut-être diapo suivante oui je peux peut-être rajouter deux trois bricoles quand même vas-y vas-y nathalie ouais donc en fait oui ils ont fait à une rénovation récente et ils ont vraiment travaillé en mode design de service en concertation avec les usagers ils ont réfléchi autour de l'inégalité hommes femmes face aux toilettes par rapport aussi au public en situation de précarité ou de mal logement et puis évidemment bien sûr l'arrivée du covid qui a entraîné un accès restreint aux toilettes donc en fait l'idée c'était offrir à tout le monde des lieux particulièrement soignés et agréables c'était ça l'idée vraiment voilà en sachant que apparemment il ya des études là dessus plus c'est beau et moins c'est dégradé donc voilà donc ils ont vraiment fait plein de choses des petits plus par rapport à des toilettes normales des lunettes de vc qui ont des freins de chute des balais et des poubelles à sortie des patères des cadres pour la déco un miroir pour se voir si des fois on n'aurait pas sa jupe coincée dans sa culotte par exemple un support pour poser son sac c'est malin aussi enfin voilà et en plus elles ont carrément remonté les manches pour mettre elles mêmes le papier peint dans chacune des cabines donc avec trois ambiances différentes comme tu le disais voilà donc je continue du coup sur pardon sur cette oui sur cette même diapo je veux bien continuer voilà merci donc on voit là que elles ont proposé aussi un joli réceptacle pour y déposer ou prendre des protections hygiéniques et puis quelque chose qui a vraiment qui nous a vraiment plu et qui est en projet à la bibliothèque de saint-sevé c'est le projet boîte à lettres papillons donc qui est en train de se mettre en place en fait il s'agit de mettre à disposition dans un endroit discret une boîte afin de permettre à des enfants victimes de maltraitance de pouvoir lancer un appel et de s'exprimer donc c'est en collaboration avec l'association papillon et ça c'est super bravo un énorme énorme bravo aux collègues de rouen qui a priori selon les réactions en direct sont actuellement en train de sauter de joie donc c'est ça fait plaisir c'est chouette on continue du coup et on en arrive au du coup aux catégories au prix du meilleur projet en cours et du coup on va récompenser tout de suite dans la catégorie petite bibliothèque la bibliothèque de saint-agaton si on a donc voilà bravo bravo aux collègues on va en reparler mais vraiment il ya eu un projet qui est né pendant le concours et qu'on a vu évoluer tout au long c'était super de voir ça et encore une fois dans une toute petite commune des côtes d'armor si je ne m'abuse j'espère que les collègues ont l'occasion de voir ça donc bravo bravo à elle et puis et voilà je vais laisser nathalie tout décrire ah oui on a vraiment je ne sais pas si on m'entend on a vraiment été sensible aux bibliothèques qui avait des qui avait démarré un projet ambitieux c'est vrai qu'on a lancé le concours en janvier donc clairement la date limite c'était fin mai c'est sûr que pour des projets un peu important c'était vraiment court quoi ne serait ce que pour une histoire de budget aussi donc on s'est dit faut créer un prix un prix du projet en cours donc saint-agaton c'est une commune de 200 de 2225 habitants pardon dans les côtes d'armor en bretagne ouais et alors ce concours a été l'occasion pour l'équipe de de mettre en avant que même public même accessible en fait leurs toilettes était vraiment pas chouette donc elles ont décidé de participer malgré tout et d'intégrer en fait l'événement à leurs animations et elles ont carrément lancé leur propre concours chouette toilette auprès de leur public donc fallait y penser alors on voit la fiche un au milieu de la diapo donc elles ont fourni des plans elles ont créé une vidéo youtube que vous pouvez toujours voir et elles ont beaucoup mis beaucoup communiqué autour de l'opération en fait elles ont aussi dit que la médiation était essentielle parce qu'il fallait quand même passer outre la gêne que déclenche a priori ce sujet quoi et est ce que vous savez quelle a été la première proposition des usagers pour les nouvelles bibliothèques pour les nouvelles toilettes éliminer l'urinoir voilà je vous laisse méditer le jury donc qu'elles ont constitué il y avait donc des élus à la culture aux écoles aux services techniques des bénévoles des agents techniques des membres d'une association locale artistique enfin l'équipe a eu l'occasion en fait également bien sûr de s'assurer que les travaux seraient réalisés ou évidemment dans la limite d'un budget raisonnable deuxième diapo pour Saint-Agaton voilà donc on peut voir le projet retenu enfin les croquis donc l'idée c'est une ambiance jungle qu'on retrouve aussi à rouen et qui en lien avec l'imaginaire de la jungle dans la littérature et en particulier la littérature jeunesse on a vu tout à l'heure que la porte était le projet ça serait que ce soit une porte décorée par une couverture de d'un livre du livre de la jungle de kipling donc en fait le projet retenu c'est un mix entre la proposition des adhérents nom de cette adhérente pardon les nécessités du service les obligations d'accessibilité bien sûr et puis la cogitation du jury on félicite au passage la lauréate de ce concours qui est une étudiante à reine donc l'idée ça va permettre de faire plein d'animations autour de ces toilettes réaliser des animaux créer une végétalisation du lieu des accessoires comme une boîte à livres ils veulent aussi organiser un espèce de ou et charlie chez douaniers rousseau et pourquoi pas même faire un lien avec l'atlas de la biodiversité communale alors il n'est pas question pareil que de déco dans leur projet de futur chouette ils vont rajouter une toilette enfant ils vont mettre des placards sécurisés aménagés un marche pied pour les petits une meilleure accessibilité du du lavabo une signalétique all gender qui a été choisi et également un mur d'expression qui va bientôt être inauguré et puis forcément avec les ateliers qui vont créer il y aura d'autres idées qui vont qui vont émerger voilà en fait tout est encore que projet mais on attend le pied ferme les photos des prochains aménagements qui sont prévus pour 2022 voilà bravo à saint agaton et on va enchaîner du coup sur le dernier prix de de cette remise qui est toujours dans la prix du meilleur projet bien entendu et dans la catégorie des plus grandes bibliothèques et du coup on va féliciter les collègues de la bibliothèque marie curie de l'insta de lyon si on peut avoir le powerpoint s'il vous plaît qui est en train d'arriver donc bravo bravo aux collègues je crois que voilà c'était un super dossier déjà pour un projet en cours avec vraiment des choses sur la consultation et un dossier dans des bibliothèques universitaires ce qui est vraiment aussi intéressant de souligner oui donc c'est la seule bu en fait qui est participé à notre concours donc la bibliothèque marie curie de l'insta en fait institut national des sciences appliquées de lyon se situe sur le campus de la doua ville urbaine donc dans le rhône donc le bâtiment qui date de 2009 a été pensé à l'origine déjà pour une accessibilité optimale elle a d'ailleurs reçu le trophée de l'accessibilité en 2012 donc à l'annonce du concours chouette toilette un groupe de réflexion s'est réuni alors il y avait des bibliothécaires mais aussi des membres du service de la vie étudiante du service social étudiant la vie associative bref une réflexion à tourner autour de l'accessibilité la propreté le confort la précarité menstruelle la question du genre les préservatifs la question autour des mst les violences sexuelles les besoins de table à langer et ce qui a permis en fait de lancer l'idée d'une enquête auprès du de leur public à travers un qr code qui est visible dans les toilettes et une enquête évidemment qui s'étendra jusqu'à la rentrée étant donné que la majorité des étudiants en fait sont actuellement absents des locaux à cause de la crise sanitaire mais déjà la biothèque de l'insa compte vraiment bien participer au plan de déploiement des distributions des distributeurs pardon de protection périodique gratuite qui sont prévus au sein du crousse et puis ben le budget 2021 ayant été très impacté par la crise sanitaire l'essentiel des améliorations en fait qui demande un financement se fera en 2022 si on peut voir la deuxième diapo à noter également des rébus des affiches qui annoncent la programmation de la bibliothèque à l'intérieur des toilettes qu'on retrouve finalement à plusieurs autres bibliothèques pour s'amuser et aussi s'informer donc l'équipe de la bibliothèque nous a confié que le projet chouette toilette a créé une réelle dynamique de réflexion sur l'amélioration de l'accueil au sein de l'insa et bien sûr eh ben on est ravis à noter également que ces projets d'amélioration s'inscrivent dans le schéma directeur égalité de genre qui a été mis en place par l'insa de lyon en 2017 voilà donc pareil on attend des photos de 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 l'insa en 2022 je voudrais juste rajouter parce que l'heure tourne tous les détails que je viens de dire se trouvent sur notre instagram concours chouette toilette vous pourrez y voir beaucoup plus de photos et aussi l'intégralité des candidatures reçues qui n'apparaissent pas dans ce diaporama puisqu'on a mis que les gagnants vous pourrez aussi y voir y lire des tas de choses sur les toilettes des toilettes plus belles plus inclusives que l'équipe du concours a glané au fil des mois depuis le lancement en janvier et il y a pas mal d'idées de bibliothèques étrangères également voilà donc je vais maintenant laisser la parole à Virginie Delru de la commission légothèque de l'ABF qui va nous présenter une invitée surprise me semble-t-il tous alors oui je vais vous présenter une des bibliothèques qui a gagné aujourd'hui c'est la bibliothèque de border à la mansant donc normalement si tout va bien on a claire qui est en ligne avec nous à un problème de connexion on va faire un test en direct est-ce que tu as son numéro pour l'appeler oui j'ai son numéro je vais peut-être pas donner non on dirait mais du coup on peut-être présenter le jury pendant que pendant que tu l'appelles mais amandine ça te va virginie je t'ai envoyé un essai s'il faut que tu réponds au numéro que je t'ai donné avec le numéro de border et la mansant s'il te plaît merci pardon pour ce message technique va être Vincent ça marche super merci beaucoup donc bon bah déjà de une un énorme bravo à tous les tous les lauréats tous les lauréates et puis un petit moment c'est pour remercier les membres du jury qui nous ont donné de leur temps pour pour voir lire les dossiers discuter échanger ça a été vraiment une délibération très très riche et vraiment il n'y avait que des dossiers intéressants pertinents et si tout le monde n'avait pas forcément des qualités de services etc tout le monde avait au moins des questions sur se poser des questions voilà sur qu'est-ce qu'on faisait dans nos toilettes comment on pouvait essayer de faire mieux il y avait toujours des idées d'amélioration voilà et plein de problématiques qui étaient rencontrés par les collègues c'est vraiment super précieux de de voir tout ça on espère qu'on va pouvoir d'une manière ou d'une autre vous faire partager la plupart des réflexions et qui ont été soulevés dans le cadre de ce concours donc une rapide présentation des membres du jury vous venez d'en voir certains certaines d'ailleurs plus précisément de dans l'écran précédent donc tout d'abord amandine jaquet que vous avez vu tout à l'heure qui vous a aussi présenté la session sur les toilettes inclusives merci à elle eve saunier qui est peut-être parmi les les personnes qui assistent aujourd'hui donc qui représentez la fachron rch france virginie delru que vous venez de croiser aussi qui est à la bulle co sur boulogne sur mer et qui fait partie de la commission légothèque qui l'a représenté dans le jury au delà l'eau qui est la lady boss si j'en crois sont son cv de du magazine flush et voilà qu'ils nous avaient transmis tous ses votes pour le concours nathalie etienne qui a voilà fait le tout le point tout à l'heure sur les bibliothèques qui ont qui ont gagné les prix merci à elle merci à bénédicte froco aussi que vous venez de voir qui intervenait dans la session précédente qui est la médiathèque du havre hélène brochard qui est la médiathèque de villeneuve d'asc et qui travaille également à la commission accessibilité qu'elle représentait dans le jury et voilà avec moi ça fait la totalité du monde du jury qui ont donc voté et participé aux délibérations donc voilà un grand merci à tous les jurys à tous les partenaires à toutes les personnes qui ont déposé des dossiers comme le dit nathalie on a essayé pas mal de communiquer aussi sur les comment dire les bibliothèques qui n'ont pas forcément gagné un prix mais qui pour autant avait des propositions assez riche et il y en a beaucoup dans celle là qui était dans une démarche de proposer quelque chose et on espère que voilà qu'on qu'on verra des choses sur leur toilette et le suivi et l'amélioration de leurs projets dans les dans les mois et dans les années qui viennent donc un grand merci à tout le monde est ce qu'on a réussi à rejoindre border et la manson super génial bon bah du coup je vais je vais laisser la parole à virginie et je remercie vraiment tout le monde puis peut-être deux petites secondes pour remercier aussi l'équipe du concours qui a vraiment donné plein de son temps et avec lequel ça a été un énorme plaisir de travailler pendant tous ces mois donc voilà merci particulièrement à elle nouvelle de border à la manson on t'entend plus virginie virginie on t'entend pas tu peux parler virginie oui vous m'entendez ah ça y est bah voilà alors donc petite border et la manson pour resituer un petit peu en attendant l'arrivée de claire une petite commune alors de trois c'est très précisément elle est là mais si vous pouvez aussi la la mettre en visio je vois du direct voilà bonjour claire donc je resituer un tout petit peu la commune à 398 habitants seulement toute petite commune et et un prix donc félicitations pour ce prix pour les toilettes des toutes petites toilettes une petite structure de 250 mètres carrés à peu près je crois au total et et un taux d'inscrits assez incroyable puisque vous avez un peu plus de 700 inscrits à la bibliothèque c'est quand même remarquable alors qu'il ya d'autres bibliothèques à proximité donc c'est vraiment c'est vraiment assez remarquable vous aviez reçu aussi le prix livré bdo en 2019 donc on a plusieurs petites questions par rapport à tout ça mais vous êtes combien dans l'équipe deux seulement ok et donc alors reprend un petit peu mes questions donc on a pu voir dans les diaporama tout à l'heure vous avez à la suite du concours choix de toilettes aménager un peu plus encore vos toilettes notamment fabriquer un petit meuble vous pouvez nous en dire un petit peu plus oui bien en fait on a vu le concours choix de toilettes et comme on est partant pour tout ce genre de choses on s'est dit allez on y va on trouvait quand même nos toilettes déjà un peu chouette donc on s'est dit allez on y va et en fait quand on a vu vos critères d'accessibilité on s'est rendu compte que en fait on n'avait pas du matériel adapté pour la petite enfance sur un mètre carré c'est vrai qu'on s'était jamais trop posé la question et je sais pas ça a fait ni une ni deux avec ma collègue on s'est regardé on a dit pour qu'on fasse un meuble pour les pour les plus petits donc on s'est dit ben on pourrait faire un meuble montez-souris on pourrait se le fabriquer donc on a la chance sur bordaire d'avoir une cabane à don où les gens peuvent laisser du matériel ou en récupérer et c'est vrai qu'il y avait une petite table basse là qui était un peu intéressante un plat à ninox qui pouvait faire l'affaire voilà ni une ni deux j'ai débrouché à midi j'ai dit à ma collègue qui est bob le bricoleur je te ramène la perteuse la scie et on s'y met cet après midi voilà comment ça s'est passé pour le petit meuble lavabo des enfants du bricolage maison et avec l'aide des usagers finalement que c'est des dons de matériaux oui oui complètement et on alors on a brièvement vu aussi sur les photos que sur ce petit meuble il ya un porte savon qui a été réalisé grâce à une imprimante 3d donc apparemment vous avez une imprimante 3d à la bibliothèque voilà dans les compléments il nous manquait un porte savon pour que ce soit vraiment facilitant pour l'enfant donc en fait comme on a une imprimante 3d on a fabriqué le porte savon qui nous plaisait et on l'a lancé par l'imprimante 3d puisque cette imprimante est à disposition des gens à disposition des usagers directement dans la bibliothèque c'est ça oui oui ou alors au cours d'animation quand on veut la mettre en valeur et donner les bases aux usagers et une des autres choses qui nous a séduit aussi c'est la décoration des toilettes en plus a été réalisé avec des matériaux de récup des matériaux de récup puisque ce sont des livres du pilon et les usagers qui ont fabriqué des petits origami vous pouvez nous expliquer un petit peu ça comment ça s'est passé un atelier combien de personnes à peu près alors voilà on a voulu intégrer au maximum nos usagers et en fait on a fait un appel vidéo sur notre page facebook ludo médiathèque de bordaire en leur expliquant qu'on avait besoin d'eux quand on voulait participer à un concours et en fait on leur a fait une vidéo tuto pour le pliage d'origami donc certains sont venus récupérer des livres pilonnés d'autres ont fait avec qu'ils ont fait on a eu 17 personnes qui ont participé sur un laps de temps assez court puisqu'on était un peu juste au niveau timing on a eu plus d'origami qu'on avait besoin mais du coup voilà ça les a permis ça nous a permis d'impliquer nos usagers et notre mode de fonctionnement qu'on aime qu'on aime garder vous savez combien de personnes ont participé à peu près à cette action oui je pense qu'on est autour de 17 personnes mobilisées en dix jours ah oui c'est pas mal et du coup alors en fait vos toilettes finalement elles sont chouettes mais ça vous a coûté combien nous ont rien coûté qu'en fait le petit meuble c'est de la récup après c'est de l'investissement quand on a ouvert la but aux médiathèques donc le matelas pour le champ et dans les premiers achats mais voilà le marge le marche pied ce genre de choses le réducteur de toilettes il n'y a rien qui coûte bien cher à la limite l'élément le plus cher c'est le pécoutier c'est l'élément central qu'on avait mis dès qu'on avait ouvert la ludomédiathèque il ya six ans donc finalement avoir des toilettes chouettes c'est pas cher ça à savoir briquet et avoir de l'idée est ce que dans l'avenir suite au concours par rapport à toutes les idées qu'on a pu donner dans le concours est ce que vous avez d'autres projets pour encore améliorer les toilettes ou alors là c'est vrai que c'était super intéressant de voir tout ce qu'a fait tous les projets de tout le monde on a vu des univers complètement différents peut-être que dans quelques mois on changera complètement l'univers de nos toilettes pour aller dans un autre rayonnement quelque chose comme ça pour l'instant c'est pas prévu on trouve que nos toilettes correspondent bien à nos usagers puisque en fait à chaque fois les toilettes renvoient quelque chose c'est à dire qu'on a toujours une remarque une fois qu'on fait visiter la structure donc on se dit qu'on a réussi notre coup donc pour l'instant on va se satisfaire de tout ça le petit coin c'est comme ça que vous l'avez appelé on a beaucoup réfléchi parce qu'en fait on voulait donner l'importance aux toilettes qu'on avait donné la même importance à la ludomédiathèque donc on se disait il faut vraiment qu'on réfléchisse sur les toilettes comme on a réfléchi sur l'univers enfant ou un autre point donc on réfléchissait on se disait mais comment on peut les appeler qu'est ce qu'on peut faire on voulait sortir des trucs très conventionnels très en l'ambiance qu'on veut faire ici c'est comme à la maison donc si on mettait vc voilà on n'avait pas envie de tout ça donc on a beaucoup réfléchi et à un moment on se dit le petit quoi faut qu'on fasse on fait le petit quoi voilà pour moi est venue l'idée en tout cas on a trouvé vos toilettes très convivial très pratique et vraiment sympathique et c'est aussi un exemple un bel exemple de chouette toilette à bas prix et avec un peu d'idées et un peu de participation des usagers donc c'est sympa aussi ce que j'ai pas précisé aussi c'est que vos toilettes sont complètement accessibles avec une barre d'aide une porte adaptée et tout est très accessible aussi et il ya une seule cabine donc forcément mixte donc voilà eh ben je vous remercie beaucoup on est pressé par le temps et bravo à tous les participants de ce concours on a pris beaucoup de plaisir à participer c'était très sympa merci je sais pas si amandine tu veux redire un petit mot oui je voulais juste conclure parce que le temps file et qu'il est temps de rendre l'antenne comme on dit merci à tous et à toutes à tous les participants concours à tous nos sponsors qu'on ne saurait trop remercier on avait vraiment très envie de donner des lots pour pour remercier les participants et donc on est très heureux de pouvoir le faire et puis merci à tous ceux qui ont vu à regarder cette session juste je voudrais pour terminer inviter toutes les bibliothèques à se référencer dans l'application qui s'appelle où sont les toilettes qui est une application pour référencer les toilettes publiques et qui donc est soutenu entre autres par la fa qui est notre partenaire qui s'occupe de la maladie de crône maladie comme vous le savez peut-être qui consiste à des problèmes intestinaux qui oblige les gens à trouver des toilettes de façon très très rapide mais ce n'est pas les seules personnes qui ont besoin de toilettes publiques il ya aussi des gens qui sont dans un habitat précaire les femmes enceintes enfin plein plein de gens qui ont besoin d'utiliser des toilettes et de et c'est une une des conditions de du fait qu'ils puissent sortir de chez eux c'est d'être sûr qu'il y aura des toilettes publiques pour eux donc cette appli là elle est essentielle pour tout le monde donc référencez vous merci merci beaucoup du coup voilà au revoir bravo à tout le monde bravo au bord d'air et la lançant bravo les autres merci bonne soirée au revoir